Tesla reprend le déploiement de la bêta FSD auprès de nouveaux testeurs après le rappel de la NHTSA. Alors, ils ont été obligés en février de faire un rappel mis à jour, donc 362 000 voitures sur lesquelles la FSD à bêta est installée, car la NHTSA déclarait que dans certaines conditions, le logiciel pourrait potentiellement freiner le code de la route ou les coutumes locales, ce qui pourrait augmenter le risque de collision si le chauffeur n'intervient pas. Dans le cadre du rappel, Tesla a également dû interrompre le déploiement du logiciel auprès de nouveaux testeurs qui avaient récemment acheté ou suscrit l'option FSD Capability. Alors que ces préoccupations ont été résolues dans la version 11.3.2, envoyés aux testeurs, un peu plus tard, les nouveaux testeurs étaient toujours laissés pour compte. Ça a finalement changé l'histoire avec la sortie du 2023-12.10, qui comprenait FSD bêta 11.3.6. La version était également remarquable, car elle apporte FSD bêta, car elle a un branche non bêta. Selon les notes de version partagée sur Twitter, cette mise à jour est la même que l'autre version logiciel 11.3.6. sur les véhicules de tasse existants qui est construite. Oh là là, il y a plein de numéros, c'est insupportable quoi. Bien que ce soit une excellente nouvelle de voir Tesla reprendre son déploiement FSD bêta auprès de nouveaux testeurs, ce n'est pas la version que beaucoup de gens s'attendent à voir. Selon un tweet de Elon Musk lundi dernier, tout le monde s'attendait à voir 11.4.2 sortir ce week-end. Sans entrer trop dans les détails, Musk a déclaré qu'il devait inclure quelques bugs faciles à corriger, en disant plus précisément qu'il traitera le conservatisme excessif avec des routes étroites et des changements de voies dans un trafic intense. Avec la sortie de 11.3.6, pour les nouveaux testeurs, nous devrions, espérons, le voir à la 11.4 bientôt arriver. Bon de toute façon, FSD bêta, ça ne nous concerne pas, nous, Européens, vu que c'est interdit en Europe, tout simplement. Ça concerne que nos amis canadiens et les US, évidemment. Allez, ciao !